Il y a quelqu'un dans ton entourage qui te donne l'impression de te soutenir dans des choix par amour, mais la personne le fait pour ses propres intérêts. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. On va simuler une situation ensemble, mais c'est une situation qui existe réellement, que vous avez peut-être déjà vécu, que vous allez vivre, donc faites très attention. Vous avez un oncle qui a beaucoup d'argent et qui en plus d'avoir de l'argent a des connexions, ce que nous on appelle des relations. C'est quelqu'un, vous le rencontrez aujourd'hui, demain votre vie peut changer. Mais c'est un oncle qui a beaucoup de principes. Il a des critères et ces critères-là, des fois, ont tendance à sélectionner les personnes qui l'approchent, qui le fréquentent. Parce que les gens, en général, ils n'aiment pas tout ce qui est rigoureux. Ils veulent tout ce qui est léger, banal et tout ça. Donc c'est un oncle, tu sais qu'il peut t'apporter, mais tu évites de le rencontrer. Sauf qu'un jour, ce tangle en question va voir un de tes frères ou ton cousin et puis lui dire, ce week-end-là, avec tes frères et soeurs, venez chez moi. J'ai 10 millions pour vous. Chacun de vous aura un million parce que vous êtes 10 pour faire un petit projet. Et si le projet fonctionne, je vais pouvoir donner à chacun une somme plus conséquente. Donc ton frère ou ton cousin a l'information. Il vient et puis il vous dit, tonton dit de venir le voir le week-end, sans préciser que derrière la visite, il y aura de l'argent. Automatiquement, il y en a qui vont s'éliminer eux seuls. Ah non, je ne peux pas partir, c'est dimanche, je mange à l'église. Ah non, mais après l'église, j'ai eu une activité. Ah non, je dois rencontrer mes amis. Parce que tout le monde a peur d'aller rencontrer le tonton rigoureux, qui donne des conseils. On sait qu'en général, vous aimez les tonton qui donnent de l'argent sans conseils. Donc parmi vous qui êtes 10, là, il y en a 3 qui vont s'éliminer. Il y a peut-être 7 qui vont partir. Mais en partant, le tonton habite assez loin. Il a les moyens, il a construit sa maison quelque part, c'est loin. Il faut avoir l'argent pour le taxi. Et des fois, c'est fixé double tarif. Ou bien, il faut marcher tout simplement. Ou avoir sa voiture. Vous n'avez pas d'argent pour le taxi, vous n'avez pas de voiture, donc vous marchez. Et sur le chemin, il y en a qui s'épuisent. Ah moi, je suis fatiguée, je vais me retourner. Et puis le frère l'a dit, ok, vas-y, retourne-toi. Quand je vais arriver, je lui ai dit à ton tonton que tu voulais venir, mais tu étais un peu fatiguée. Et puis quelque chose va se passer. Ou une personne de votre encourage, à tous, va vous appeler. Et puis quand la personne appelle, elle demande, ah ben vous faites quoi ? Ah on partage ce tonton, moi je suis fatiguée, je vais me retourner. Mais la personne qui sait que ce tonton-là, c'est un tonton à voir absolument, va te dire, non mais ne te retourne pas, vas-y. C'est vrai que c'est dur, mais vas-y, ne t'arrête pas. Et ton cousin ou ton frère, qui a l'information que 10 millions doivent être partagés en 10, va te dire, il faut rester si je suis fatiguée. C'est normal, hein ? Il ne faut pas lui mettre la pression, laisse-la, elle est fatiguée, il faut qu'elle reste. Et donc tu vas rester. Une autre personne encore va être fatiguée, elle va rester. Une autre va trouver un argument, ah depuis on n'arrive pas, moi je voulais rentrer faire telle chose. Au fur et à mesure, vous avez deux personnes dans votre entourage. Donc votre frère, qui vous encourage à ne pas faire d'efforts, à vous dire, rentre à la maison, c'est pas grave. Et une autre personne qui vous dit, non, il faut faire des efforts, il faut vous battre, il ne faut pas laisser tomber. C'est pas facile, c'est vrai, mais il faut aller jusqu'au bout. Et vous, quand vous préférez la facilité, vous êtes d'accord avec votre frère, et puis tous, vous rentrez chez vous. Finalement, quand le frère arrive chez le tonton, il est seul. Et quand le tonton lui demande, mais où sont les autres ? Ah, moi je leur ai dit de venir, mais ils disent qu'ils sont occupés, ils ne sont pas venus. Il ne va pas donner les vraies versions, parce qu'il veut avoir les faveurs tout seul. Et comme le tonton a dit qu'il donnera l'argent aux personnes qui seront là, et que c'est lui seul qui est venu, il lui remet les 10 millions. Donc, il rentre à la maison, il ne vous dit pas qu'il a reçu 10 millions. Et les mois qui suivent, vous voyez que votre frère s'est acheté une nouvelle voiture, il a pris un bel appartement dans lequel il vit. Et quand vous lui demandez, mais comment tu as pu faire ça ? Ah, c'est le travail, il faut travailler. Moi, je travaille, je bosse dur. Moi, j'avais un projet là, vraiment, je me suis donné à fond. J'ai passé des nuits blanches, j'ai réfléchi dessus, je suis allée chercher des partenaires. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va, il faut travailler. En tout cas, c'est ce que moi, je peux vous donner comme conseil. Il ne faut jamais lâcher, il faut travailler. Mais le frère que vous connaissez là, ce n'est pas un frère qui travaille. Il y a un truc qui ne va pas bien, mais la vie va vous répondre. Dieu fera qu'un jour, l'oncle en question, vous allez le rencontrer à une réunion de famille. Et ce sera lui le premier qui va venir vous dire, « Mais vous là, j'ai demandé à votre frère de vous faire venir chez moi, parce que je voulais vous donner 10 millions à tous les 10. Vous n'êtes pas venu, moi, je lui ai remis les 10 millions à lui seul. Vous avez vu ? » Et c'est là que vous allez dire, « Ah non. » Donc, quand il nous disait de nous retourner là, c'est parce qu'il avait pitié pour nos pieds. C'est parce qu'il avait pitié qu'on était fatigué. C'est parce qu'il voulait arriver seul, pour prendre l'argent tout seul. Et dans ta vie d'aujourd'hui que tu mènes, il y a quelqu'un comme ça. En fait, il y a ces deux personnes. Il y a la personne qui t'encourage à la facilité, à faire des choses n'importe comment, à ne pas être concentré, à vivre pour vivre, à rentrer dans tout et n'importe quoi, à faire des choses vraiment qui ne vont rien t'apporter. Mais comme cette personne est beaucoup plus légère avec toi, tu l'apprécies. Et il y a une autre à côté qui est beaucoup plus dure, plus stricte, qui te dit, « Non, il ne faut pas faire ça. Tu n'es pas obligé. » C'est vrai. Même si dans le passé, tu as fait des erreurs, tu as l'occasion de te racheter aujourd'hui. Ne rentre pas dans tout. Ne sois pas partout. Concentre-toi sur ton avenir. Travaille sur tes projets. Lève-toi le matin. Bas-toi. Va travailler. Ne reste pas là. Tu trouves que cette personne-là n'est pas faite pour toi. Mais c'est à l'arrivée que tu vas comprendre que la personne qui t'aimait réellement, c'est celle qui te mettait la pression. Et celle qui t'encourageait à ne pas te mettre de pression à toi-même est celle qui ne t'aimait pas. Il y a des gens qui veulent la réussite des autres, mais pas de vous. Ils veulent que ce soit leurs enfants seuls qui réussissent. Ils veulent que ce soit leur nom seulement qu'on cite. Ils veulent être les seuls à être des exemples. Ils ne veulent jamais que vous aussi, on vous mentionne quelque part. Donc quand vous êtes dans le faux, ça les intéresse, ça les arrange. Tant que vous n'êtes pas en train de vous démarquer positivement, vous les arrangez. Mais dès que vous allez commencer à arranger votre vie, à réfléchir, à agir de façon beaucoup plus responsable, vous allez devenir une entrave à leur bonheur. Faites attention aux gens qui vous encouragent. Faites attention aux gens qui n'ont aucun problème avec tout ce que vous faites. Faites attention aux gens qui vous applaudissent dans tout et n'importe quoi. Les gens-là ne sont pas prêts pour vous. Cette semaine, profite de l'occasion pour t'offrir ton manuel sur la procrastination. Va t'aider à te concentrer sur tes objectifs et commencer à les réaliser. Si tu l'achètes aujourd'hui, tu recevras gratuitement le planeur et le trésor des femmes.